Je vous remercie pour donner une suite à ce qu'il y a. La suite, c'est aussi la suite des Jeux des Paysains de Bretagne sur le terrain d'espérance et dans le pays. Cette suite a été donnée un petit peu suite à une réflexion de beaucoup d'acteurs que je peux rencontrer depuis 35 ans sur le lien qui peut exister entre leur passion d'accompagner le vivant et il est malheureusement souvent arrêté qu'ils ne puissent se retrouver en phase à ce qu'il y a pu donner leur essence même de leur vie pour conduire la vie, pour l'accompagner jusqu'à donner du fruit. L'espérance dans le prix peut-elle n'être quand on gère une exploitation en se préoccupant d'abord de l'économie financière à l'économie du vivant. Je pense que c'est-à-dire qu'on fait l'espérance par le vivant et non le financier. Car c'est le fruit du vivant qui sera la première richesse, la récolte ou la naissance. C'est justement ensuite la rémunération nécessaire pour répondre à cette exigence de ce modèle pro-financier mais très présent en ces instants. Quelle valeur a une graine qui reste dans le sac, comme un lingot qui reste dans son coffre fort dont on ne trouve pas la clé ? La transmission du terme n'est pas une transaction financière. Très souvent, le père transmet sa terre en lui posant la main sur l'épaule et lui disant « Tu seras paysan, mon fils ». Devant cet acte, il a des transmissions du savoir, de la terre et de toute la fertilité dans tous les sens du terme. Trop de fermes ne trouvent plus de paysans entrepreneurs, car la taille de celle-ci est trop grande. Combien de paysans adhérents de gros gaènes me disent leur grande tristesse de voir la culture du vivant leur échapper. Et pour enfausser les clous, l'incapacité... L'incapacité... L'incapacité à installer un jeune. Ne se trouve pas dans une réalité qui plante le décor de demain. L'appropriation plutôt de raquettes du sol, donc du vivant par le groupe intermarché par exemple. Un seul groupe n'est pas dans cette option. Je vais vous en parler. J'ai rencontré l'ancien directeur, je dirais stratégique, des achats de chez le groupe U. Cette personne s'est barré du groupe U à un moment où il a commencé à devenir de nouveau un pas gentil, pas gentil pour le monde paysan. Mais pas gentil, pas gentil. Et ce monsieur aujourd'hui est rentré dans une petite coopérative et il a été quelque part recruté parce qu'il avait justement envie encore de servir les paysans. Je ne citerai pas son nom pour éviter toute problématique derrière. Dans toutes ces opérations qui ont eu lieu déjà dans une campagne, un trésor est toujours dans les mains de nos chers paysans. Car même avec tous les recherches financières, nous ne pouvons donner la vie si nous n'avons pas la complicité de notre Seigneur gestionnée à la création. Les grands financiers de notre planète dépassent depuis environ 5 à 6 ans de gros capitaux vers achats de financiers. Le fondement de notre infrastructure est menacé. A quel point le paysan chrétien peut-il rester proche de l'île ? La richesse du sol est plus d'abord sa fertilité, elle a besoin du seigneur et du tout sur l'attention pour donner la vie. Dans cette empératière, je me pose cette question. Merci. 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 sources fourragères, mais pour que chacun de ses composants dégrade l'autre. Il faut parler de fil, c'est un ruminant. Il faut porter de cellulose, parce qu'il faut dire des acides gras volatiles à un moment donné. Il faut parler de protéines, parce qu'il faut construire le lait, pour construire la capatazine et la capatazine A, A, B, il faudra des corps protéiques. Tout ça, il faut obtenir que 40% du lait est fait par la pence, 60% est fait par l'intestin. On pense à un ruminant, un fermenter, et l'intestin est plutôt digesteur. Entre eux, il y a un peu le feuillet qui sépare le liquide solide, et ensuite vous avez le stérilisateur qui est la cahier. Mais je ne suis pas parti aujourd'hui pour faire une cure de la conférence sur les deux premiers. Sinon, vous avez une ruminée plein de pipettes. Mon adage quand l'animal est bien en muscle, c'est que son trop plein de masse musculaire déborde dans le temps qu'elle est. Je veux dire par là que quand un animal justement ne peut plus faire du TP, ne vous inquiétez pas, c'est parce que vous ne le nourrissez pas d'abord pour qu'il produise du muscle. Vous ne verrez jamais une vache mais fécondée. Parce qu'ils n'ont pas une promesse pour garder quelque part sa gestation. L'animal, la nature est très bien faite. Elle organise déjà des moyens pour que la gestation puisse toujours rester. Nous sommes déjà dans l'accompagnement du vent, déjà dans une promotion du vent. Il faut toujours un accompagnement. Et ce n'est pas demain la robotique qui va régler ce temps. Je vais donc vous parler maintenant de rations et vous montrer des exemples de rations. D'abord des rations dans des fermes où je suis rentré et j'ai été choqué. C'est de voir les gens qui étaient malheureux, qui vraiment étaient entourés de gens, je dirais, qui sont trop encore en train de faire du conseil en manquant de réalisme économique. Je ne suis fait personne, mais je peux dire qu'aujourd'hui, il est temps qu'il y ait des choses qui soient recalées au niveau des exploitations. On est trop parti dans la politique du malice malice. C'est terminé. Le coût de production d'une tonne de lait coûte 330-330 euros, alors qu'il a payé 2,310-320. Aujourd'hui, le coût de production en maïs-soja, plus les béquilles qu'il faut mettre avec, ça veut dire du bicarbonat à-dessus de la fibre, tout ce que vous voulez, de toute façon, vous ne produirez, ça vous coûtera 320-330 euros. Vous brassez de l'air, vous brassez du feu, vous fonctionnez tous les circuits autour de vous, mais vous, vous en ne le sait plus. Le pire, c'est que vous êtes bien tous presque en train de faire un débat de généraliser sur le troupeau. Le jour où vous verrez, vous verrez qu'une vache marche avec un déambulateur. On va donc quitter cette petite écriture-là. Je vais brancher de nouveau, alors là, par contre, le câble, puis on va bosser les nations avec des exemples catastrophiques et comment on les fait fonctionner un peu. D'accord ? Est-ce que je suis trop technique ? Non, 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 non. J'ai vu qu'être trop technique, ça sert à rien. La chaise, la chaise. La chaise à côté. Sur la chaise, il est bon ? Mettez la chaise. Mettez la chaise. La chaise. La chaise. Hinsée ? Oui, c'est bon. C'est bon ? Je suis dans les beaux. C'est bon. Alors ce sont des récits très concrets, ils sont utilisés sur des jarziers LF, sur des Haugtel, sur des Montbéliens. On va d'en parler des fermes, c'est une des gens connaissent un petit peu l'anon, dans une voile un peu lumine. Je situe aussi la géographie un peu par rapport au sol, de la nature des sols, parce que la réponse qualitative d'un mélange muti-espèce, d'un mélange de ramy ou de maïs, etc. C'est aussi la réponse de la température annoncée, de la région, etc. On verra ici que j'ai construit une ration hivernale. Vous avez dû remarquer, on ne pâture pas des vaches, vous voyez là, on ne pâture pas des vaches, on donne de l'ancielagère. C'est l'ancielagère issue de mélange multiplan, muti-espèce, elle fait cliquer une autre, trèche de virer, etc. Et on en met 12 kilos. 12 kilos c'est possible. Quand on s'adresse à une prime part, c'est sûr qu'on est à 18,5 UES, c'est-à-dire la notion d'encombrement. Mais une deuxième lactation va agérer de toute façon entre 19 à 20 KM. Et un laser ? Tu te dis ou tu te connais ? J'ai un problème. Comment je fais pour l'anciel d'ordinateur ? C'est vous, la de laser. Vous observez ici, dans l'ancielagère, vous êtes à 12 kilos de matière sèche. C'est la norme maximum qu'une vache peut bouffer en matière sèche. Mais par contre, je vous dis tout de suite, pour faire bouffer tout ce qu'il veut de matière sèche et herbe d'une vache, c'est pas compliqué. En l'ancielagère, il faut avoir des encieluses qui coûtent très court. Parce qu'il y a la norme d'aujourd'hui, c'est d'utiliser les autres charges. Ça vous fait des brins trop longs, et après vous partez vers une impossibilité de faire agir au temps de fourrage, et vous pouvez faire chuter l'ingestion au moins de 10% à 15%, ce qui est important. Ensuite, quand le brin est trop long, le tas d'ancielagère, si vous le ramassez au-dessus de 35% de matière sèche, il va garder de l'air. Quand vous avez donné les possibilités à développer des champignons blancs, donc le pélissélium, j'ai vu des clients, moi, qui étaient rappelés par l'électrique, parce qu'ils avaient trouvé du pélissélium dans le temps qu'elle est. Et déjà, ils disaient, non, j'ai pas traité de vache aujourd'hui en antibiotique, mais depuis 3-4 semaines, qu'est-ce que j'ai bien dû faire ? Il ne faut pas oublier une chose, ceux de champignons, il peut déjà... Le tas peut être un laboratoire qui vous fournit tout de suite l'antibiotique, même si vous ne le souhaitez pas. Donc c'est là qu'il n'a aucun mérite dans le groupe. Ensuite, vous verrez qu'en dessous, vous avez 4 kilos de matière sèche. Je vais arrêter sur le gymnastique. C'était une bonne idée, mais bon. Je mets aussi un peu de maïs parce qu'il en met de la fibrosité. Je vous parlais tout à l'heure de consomération en basant ce jour aussi le principe simple, c'est l'efficacité alimentaire. Il faut donc que l'aliment reste assez longtemps dans la pence pour être débobiné, comme du Daniel Souvent, pour donner des acides gras relatives. Ensuite, j'utilise quelque chose qui est très très riche en concentration pour corriger le défaut de l'honneur en silage, c'est son déficit en PDIM. Donc je vais ramener dans son déficit en PDIM, excusez-moi et l'UEF, je vais ramener dans un produit qui est encore un produit qui peut être fait à la ferme pour corriger ce défaut, c'est le maïs épi-humide. Là, j'ai mis NGH, je me reste 20 litres, mais là, c'est un maïs épi-humide. Ce qui est davantage, c'est qu'on ne récupère pas la boule, on croit tout et ça nous apporte la cellulose qui est manquement dans les rations pâturées ou en silagère quand c'est qu'il peut gêner pour avoir un travail d'humidation suffisant. Et ça nous fait quand même une ration, là, je l'ai vu remarquer, à 25-26 litres de lait. Et c'est une ration concrète, c'est pas du baratin, et je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis la ligne sur le JAR, mais j'ai 0 sur le JAR. J'ai 0 sur le JAR. Ça, c'est l'économie, parce que ça vient de chez vous, ça vient de la ferme, et vous n'achetez rien aux Américains quand vous achetez ça. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure de gens qui étaient de l'autre côté de l'Atlantique, non ? Non ? Ils parlaient de Bellman Brothers ? Non ? C'était pas des Européens, c'était, moi je comprends pas. Voilà. Donc, il a pu dire une chose, c'est que le banquier et les assureurs sont les mêmes choses. Ce sont des banque-sers. C'est là où c'est la haute à mieux. Ça, c'est une ration qui avant, pour aller plus loin, était autrement. Alors, c'est suite à une visite que j'avais, enfin, une réunion qu'on a faite avec des CETA dans les Côtes d'Armoire, où on pouvait parler de coût alimentaire. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a réagré la ration, et qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Et donc, je vais modifier cette ration devant vous. Je suis habitué à articuler les rations à fond d'un caisse, je fais que ça. Donc, là, on va dire, là, l'éleveur, on ne connaît pas l'ensilage, donc on va pas enlever les mêmes choses, mais on va tout simplement inverser les choses. Et là, on va mettre 0 kg de matière sèche. Et on va mettre, donc, tout simplement, comme il était avant, on va dire 12 kg de matière sèche, maïs en silage. On va virer le maïs dans l'huile. Pourquoi ? Parce qu'il ne sert à rien, parce qu'on emmène pas mal d'uèves par le maïs en silage. Et là, on va regarder ce que ça fait. Et là, c'est la tête. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut utiliser après un autre outil que souvent j'appelle le dieu maïs, non, le dieu soja, excusez-moi. Le dieu soja rejoint le dieu maïs. Donc, on met ici, donc, tout simplement, vous allez être choqués, mais c'est pas là, c'est des choses courantes, présentement aujourd'hui, par le contrôle métier, par toutes sortes d'organismes. Voilà. Donc, on va mettre 3,2 kg de soja. D'accord ? Voilà. Et surtout, on va voir tout de suite qu'est-ce que ça va gagner. C'est grave. Je peux vous dire que ça fait mal. Donc là, on est qu'à 26 kg. D'accord ? On est à 13,1. Alors là, c'est super. Heureusement qu'on est très haut, les gens en PDIM, parce que là, il va falloir quand même caler la ration, parce que là, on fout le feu dans la panse. Avec autant de maïs, il faut appuyer le point de dieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, on va chercher un peu de paille. Voilà. On va mettre un peu de paille. Je tape ici, paille. D'accord ? Paille de blé. Hop ! Et on met un peu de paille pour faire ruminer. Pour obliger le contenu pan, ça reste un peu plus longtemps, pour que justement, l'aliment qu'on vient d'apporter se dévobine. Et vous n'avez qu'à regarder, c'est toujours une ration en vrac. Pourquoi ? Parce qu'on a un trop grand retard en déficit d'azoté dans le maïs. Le maïs aujourd'hui est fait pour faire acheter du soja. Qui nous a débarqué le maïs ? Les ricards. Qui utilise aujourd'hui le moins de soja au monde aujourd'hui ? Les ricards. C'est bizarre, non ? À chaque fois qu'ils nous fulent quelque chose, c'est toujours qu'ils nous fulent et les verres. Puis eux, ça va, tout va très bien. Les salariés qui aujourd'hui utilisent très peu de maïs en silage, ils travaillent beaucoup avec de l'alusine, ils travaillent beaucoup avec de maïs, ils travaillent beaucoup avec de maïs, ils travaillent beaucoup avec de maïs, il faut les copier. Il faut leur dire bien. Et ils vont dire, on n'a pas besoin de soja aujourd'hui, on peut faire 25, 26 idées aujourd'hui sans avoir besoin de soja. C'est très clair. On va plus loin. Je vous montre encore une autre ration, une autre ration maintenant. Ça, c'est les petites filles. Vous avez une collection internet, non ? Les petites filles, vous allez me voir, il y a des petites lignes. C'est Massé Ferguson. Bon, mon bol, il y a un. Ouais. Voilà, on continue. En même temps, nous reste-t-il, François ? 20 minutes. 20 minutes ? Oui. Encore une autre ration qui est pas mal. C'est une ration de quelqu'un qui fait beaucoup causer chez nous. Il est à côté de Josselin. Notre-Dame-du-Roncier, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. À côté de Josselin. Et lui, alors, un jour, il dit, moi, de toute façon, je ne veux plus rien acheter. J'ai des hausse-tains, je dois le maintenir en état corporel, bon, mais surtout, je veux faire du bain en 0 à 30. Je parle dans un cahier des charges. Avant d'être en vie, je parle dans un cahier des charges, même EGM, de toute façon. Donc, c'est clair, moi, le séchage, je n'ai pas besoin. Le séchage français, c'est le prochain. Je lui dis, écoute, tu vas faire une chose. Tu vas faire un séchage en branche. J'ai fait la plus belle connu de ma vie parce qu'il m'a écouté. Il a donc un séchage en branche. Tous les gens qui essayent de faire du foin avec du lait, j'ai fait le contraire, tous les gens qui essayent de faire du lait avec du foin, ça cale à partir de 12 kilos de foin ingéré, mais vachement l'incidus. Tout faux. Et il n'y a pas de lait. Pourquoi ? Parce qu'on est avec des taux du lait dans le lait qui sont à peu près à 380, 400 mg. Et à côté de ça, on fait croire aux gens que pour faire du lait, il va falloir faire du lait le foin. Non. Non, c'est trop cher. Et les acheteurs, enfin aujourd'hui, ne veulent pas payer le lait super, 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 super propre. Non. Ils veulent acheter un produit fermé, mais qui ne... qui doivent correspondre pour gagner des charges quelque part d'une acheteur aussi. Donc, il ne faut pas vouloir être plus dans ce que je veux dire propre que monsieur le prof. Donc, lui, malheureusement, j'ai eu du mal à me dire, j'ai eu une main, il a cramé son séchoir en branche. Il a ramassé un lot de foin des bûches d'homme et ça a cramé. Et là, il m'appelle Guy Talwarne, le jour qu'il m'a dit de faire un séchoir en branche, j'ai bien vu que ce n'était pas tout à fait de ta faute que j'ai eu. J'étais au pays, il y avait à côté des associations spécialisées pour promotionner le séchage en branche. Mais en fin de compte, j'ai une belle dalle bétonner parce que les murs, ils ont été carrément fédérés à la température, on a tout démenté. Et on est parti vers ça. On est parti à fond vers le verbe. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Je lui dis, tu sais, ce n'est pas si grave ce qui est arrivé parce qu'on fait le compte de l'argent qui va apprendre à faire de l'herbe avec des choses simples. Voilà. On l'a sûrement arrêté là. Il a fait peut-être comme le banquier de tout à l'heure. On a peut-être super bien assuré son truc. Donc voilà, tout a été payé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je crois que ce sont les épreuves qui nous réapprèrent à devenir intelligents. La facilité de l'argent ne nous rend pas obligatoirement toujours intelligents. Et donc, on a osé faire des choses qui étaient complètement, soi-disant, théoriquement pas bonnes, qui ne devaient pas marcher. Qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a emmené des vaches papurées et avant d'appeler quelques précautions pour éviter qu'elles se transforment mon golfière dans le champ. C'est là qu'on peut dire que votre vache, elle ne manque pas d'air. Et alors, tu dirais, plutôt, ça gaze. Là, par contre, on met des choses, on a des précautions, on met 3 kilos de matière sèche-maïs. Pourquoi ? Parce que ça va vous amener des glucides qui rentrent ici. Ça va travailler l'apport de la fibre, de la cellulose. Et surtout, on emmène donc du foin à la boine parce qu'il ne faut quand même pas que je vous rappelle oublier, plutôt que la vache est un ruminant et qu'elle a besoin de ruminer. Et plus la vache ruminera, moins vous vous ruminerez. Et moins, ils en barrent et par contre, elle est l'embarbe. C'est là aussi leur bien. Le foin d'avoine est issu d'une chose très intéressante et qui m'a été enseigné par quelqu'un qui s'était François Pape. Enfin, l'autre, parce que il est à l'autre, François Pape. Un grand professeur, un homme que je parle souvent à mes conférences que j'ai aimé écrire aujourd'hui. Mais pour vous dire que le foin d'avoine, c'est une plante à panicules et qui promotionne la vie dans le sol. Je l'ai écrit un petit peu, je parle dans un des articles que je vais utiliser sur les voches, C'est la plante qui va vous donner des panicules. Tous les plans de la panicule sont des plantes qui promotionnent la vie dans le sol par leur système rationnaire recité mais aussi pour tous les aliments qui consomment de l'avoine. Parce que l'avoine, ça va que les oestrogènes et les oestrogènes végétales qu'on appelle la venine. C'est un temps quand il va jouer en chaleur, les chèvres, ça va vous donner de l'avoine. C'est pas parce qu'il y avait du phosphore. Non, c'est parce qu'il y avait l'outillage qui est constitué en gré, qui peut construire, qui peut aider à la construction de l'acidamide qui est constitué en gré. Vous savez, dans la pub des acidamides qui est constitué en gré, vous avez 96% des outils qui se font à l'avoine. D'accord ? C'est pour ça qu'on dit parfois quand le toro approche la vache, c'est là, elle va avoir une agonie. C'est le grain ou la partie légétale de la voine ? Le grain. Bien. Ce genre de rations, ça donne quoi comme résultat en poids alimentaire ? Parce qu'on m'avait demandé de sortir les poids alimentaires, je les ai par cœur en force de faire des rations. Dès que vous travaillez avec du maïs jusqu'à à partir de 8-10 kilos, vous avez déjà un poids alimentaire qui flambe. C'est-à-dire que vous êtes à 58, 60, 70 euros par tonne de l'oeil. Dès que vous travaillez alors par contre avec que 3, 4, 5 kilos de matière c'est jeune, vous caliez bien votre ration derrière, vous allez gagner sur le double tableau. Vous allez gagner d'abord sur le premier tableau, l'efficacité alimentaire, le fonctionnement de l'oeil que je vous ai dit tout à l'heure quand on suit le travail digestif. Le temps, plus le fourrage passe de temps dans le rumen, plus il va avoir une démolition parfaite. Et plus il va emmener un fourrage qui va quitter le rumen, moins acide possible. C'est pour ça que le feuillet, quand le feuillet vous envoie le diarrhée carabinée vers la vache, je dirais que c'est le feuillet qui vous envoie un. Parce qu'en fin de compte, le feuillet, c'est le pressoir. Et s'il reçoit une solution urinale trop passive, le feuillet ne ferait pas son boulot de pressoir. Résultat, le stérilisateur qui est derrière, qui est la cahiette, la cahiette, elle doit stériliser tout. Mais elle ne va pas stériliser une soupe d'épinard, elle va stériliser quelque chose qui sort du feuillet qui sera désirré. Et là, vous allez avoir une vraie chimique qui va s'installer. Là-bas, je répète, son rumen, c'est la rémunération, c'est un fermanteur. Et après, on va avoir passé dans le dégébrateur et ensuite, ou plutôt le séparateur de phase et ensuite le bac de stérilisation, vous allez avoir une chimique qui est tout simplement l'alternance d'acide et d'alcanes. Sulculiaire, sulpancréatique, sulcastrique, etc. 8,2 perche, 4,3, 8,2, 8,6. Vous voyez ? C'est comme ça, jusqu'au terminage gestif qui est le rythme. Ce que je voudrais, c'est vous interpeller sur les choses. C'est à répondre de croire que plus on va acheter de solutions ailleurs, plus on s'en sortira. Il y a plein de solutions dans nos champs. Il y a plein de solutions dans l'architecture de la ration qui sont faites par des fourrages qui peuvent venir de notre ferme. Le tout, c'est de comprendre comment ça se passe, comment on peut arriver là et surtout, il faut de nouveau partir à une conquête. C'est quoi ? Comprendre son sol, comprendre la mécanique gestive, la mécanique ruminale des ruminants, des munifères, pour qu'on puisse choisir dans la rotation de culture, les fourrages qui correspondent à la construction de ces nations. On a déconstruit votre culture, on a déconstruit votre façon de faire pour pouvoir vous faire dépendre d'un système. Il faut vous redonner de vrais paysans. Et c'est quoi ? C'est essayer de voir un peu, tiens, ma vache, est-ce qu'elle rumine assez ? Combien de fois, les gens, ils préfèrent ruminer derrière leur ordinateur et d'aller voir leur vache ruminer ? J'aimerais ça se transmettre. C'est que une vache doit masticer à peu près 58 à 62 mastications par bol alimentaire. C'est bien ça. Ensuite, une vache peut vous saluer tous les jours. Quand vous vous faites une belle bouse, moi j'appelle ça un pérébaste. Vous n'avez qu'à regarder, quand vous avez une vache qui fait une pérébaste, vous n'avez pas de jamais d'à côté. Alors c'est facile, elle n'a aucun milieu. ce que je voulais dire par là, c'est que la ration aujourd'hui, elle peut vous goûter avec maïs plat unique, soja, avec des pépis que vous allez mettre, je vais vous dire tout de suite comme bien. Parce que j'ai appelé à recevoir quelqu'un qui est un ingénieur qui est à la lignera. J'ai quand même le temps de me renseigner à la source pour voir si je n'ai pas plus de mille tonnes. Et il m'a rassuré, il m'a dit qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont des coûts alimentaires à 140 euros par tonne de l'air. À 140 euros de coûts alimentaires, ça veut dire qu'ils n'ont pas payé encore là, et bien tout simplement la location du foncier, le bâtiment, la vache, les censures. Ils y sont là. Alors que le tâturage ou la consommation d'ensilage, que la vache pâture ou que la vache brouille de l'herbe, c'est, je dirais déjà la bonne direction. Maintenant, c'est en plein d'hiver qu'il y a des vaches pâturées. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a un moment donné, j'ai obligé d'avoir augmenté un petit peu ces coûts alimentaires parce que les frais de récoltes de l'ensilage vont être à peu près de 43, 44 euros la tonne de matière sèche arrivée à l'auge. D'accord ? Alors que la tonne d'herbe pâturée au champ, coûts alimentaires, vous êtes bien assis ? 23 euros. 23 euros de coûts alimentaires par tonne de l'air. 100 euros de l'hiver. Et je ne vous parle même pas des taux. Parce qu'après, l'efficacité alimentaire et la richesse du l'ail sera obtenue par le temps de présence que l'aliment passera dans le rumen. Les moyens producteurs pour démolir la cellulose, trop souvent dans un ciment agricole, nous parlons par exemple de la pectine. La pectine, c'est ce qui permet à des bactéries dans la panse, surtout aux enzymes, de démolir la cellulose sans produire de chaleur, donc pas d'acidose. D'accord ? Et bien plus on amènera de fourrage vert, riche en chlorophylle, riche en xanthophylle et en carotène, plus on s'approchera à un riche en xanthophylle dont vous allez avoir les lèvres et de très bonnes conservations avec des taux de protéines très hauts. Pour vous donner un cas concret, 4 kg, 5 kg de matière si elle se mette. Je vais rester en pâturage avec un peu de foin d'avoine. Ça vous fait une ration à peu près, on va dire, à 22, 24 kg de lèvres. Mais surtout, j'ai envie de vous dire que peut-être le principal, c'est que vous n'allez jamais dans le sous, allez, de 32, de 34 de matière grasse, même avec des hochetains. Si vous démolissez bien le grain, donc par la fonction ruminale, vous allez avoir ce rendez-vous. C'est quoi ? C'est 30, 40, 50 euros de plus de payé par la tête de lèvres. Vous le savez bien. Et je ne parle même pas en jersey. J'ai un client qui s'appelle le gaïc de la haute folie. Vous ne savez pas que vous connaissez. Je ne sais plus pourquoi on les appelle le gaïc de la haute folie. C'est parce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont osé labourer un champ de 23 hectares qui était la zone de pétapu bombardée dans la région de Normandie, où les Américains débarquaient. et c'est l'arrière-grand-père qui avait retapé un blindé, puis il a fait une charrue un peu compliquée derrière et qui a tiré comme ça sur 25 grands d'hectares pour 15 ans. Donc, une charrue assez loin quand même. Il prend un peu de distance, on dirait. et vraiment, il s'est claquée. Et il a réussi à récupérer 38 hectares sur 43. Il a dit j'arrête maintenant parce que la première fois, il y a la charrue qui n'a pas tout passé par-dessus moi. Donc, on dit que parfois les agriculteurs ont une agriculture. La charrue, ils sont un peu plus cultivés. Voilà. Donc, vous avez dû comprendre que la gerzieste est un animal que je dirais très proche de la chair. Moi, elle est une énergie. J'ai quelques agriculteurs que vous allez voir au niveau de la gerzieste. Je suis estomacé. Le prix de la tonne de lèvres au GAEG et à la haute folie, ils m'ont autorisé à payer 622 euros de payer à 40 pour 1000 de TP entre 58 et 60 de matière grasse. Faites vos coups. Ils m'ont dit le jour qu'on n'ose pas te dire le BBE parce qu'à notre avis, on aurait été le fédé de ces charges en branche. Alors, pourquoi eux ils ont choisi la gerzieste ? Ce n'est pas d'abord parce qu'ils avaient envie de plus d'une gerdeste que d'autres. C'est parce qu'ils ont des terres très unies dans la région de Saint-Lô et que dès qu'ils sortaient des vaches de plus de 450-500 kg, ils avaient quelques petites problématiques de destruction des taquilles. Ils ont travaillé donc, ils se sont approchés un peu de ces races-là, ils ont été étonnés de découvrir que la gerzieste à la pression du pied quand elle marche, vous voyez ce que je veux dire ? Elle a deux fois moins de pression au pied que les autres races. C'est bluffant, mais surtout en plus, c'est une race qui transforme très bien la respiration cellulose. Donc, ils travaillent avec du foin, mais ils ont commencé à faire des encillages de colza, des encillages de l'utile, ça veut dire des mélanges, de cérébrés, de l'espoir avant, mais mélangés, on dirait, encillés très jeunes. Il faut qu'on construise la démolition du foin, elle peut être faite comme pour maïs, par la pectine. Vous dormez, ou quoi ? Donc, la pectine, je répète, c'est l'outil qui vous fait l'efficacité de l'intestin. C'est les 60% du lait qui sont faits par l'intestin. C'est la pectine qui va vous aider à confectionner cette performance. Donc, vous allez mieux comprendre maintenant, ce sera ma conclusion, on y arrive. Voilà, c'est de dire que vous avez les outils pour devenir de très bons producteurs de lait chez vous, excusez-moi pour les autres, je suis très connaisseur dans la végétière, dans la poulée de cochon, tout ça, moi, moi, j'aime bien le cochon, mais ma vie n'a jamais fait mal à l'autre roue, mais à ce point-là, bon. Donc, je ne suis pas attardé pour m'occuper des cochons, parce qu'il a une véridique pour moi, donc, il y a des gens qui gazent, par contre, le cochon, il y en a un, un qui est très, très doué, parce que je ne vais pas le nommer, parce qu'il est diaphe maintenant, puis il a un autre investissement. Maintenant, ce que je vais dire, comparatif, vite fait, pour synthétiser tout ça, c'est une ration hivernale avec du maïs, plat unique, soja, c'est-à-dire, co-alimentaire, frôle, les 140 euros, vous avez retenu ça ? Retenez ça. Maintenant, on inverse, on ne met plus en hiver que 4 kg de matière sèche maïs au lieu de 14 kg de matière sèche maïs. On est à côté 10-12 kg de matière sèche dans une âgère coupée chère. Le soja, ou plutôt la ration hivernale avec 35 maïs, c'est 3,5 à 4 kg de soja. La tonne de soja, c'est 360 euros. Il ne faut pas se détenir qu'on gratte à 140 euros de poil alimentaire. Maintenant, vous mettez de l'ensilagère, à peu près entre 10 à 12 kg de matière sèche. Vous mettez 4-5 kg de matière sèche comme on dirait-je de maïs, et bien ça vous fait une ration qui va être équilibrée grâce à l'ensilagère, grâce à ces kilos de matière sèche maïs qui va vous aider à fonctionner un petit peu de poil alimentaire, et bien ça va vous emmener 100 soja à 23-4 kg de lait. Est-ce que le différentiel des 3 kg ou des 1,5 kg ou des 2 kg qu'il vous faut pour faire le lait supplémentaire, 20 de poux pour acheter ce lait supplémentaire ? Bien non, vous êtes en train d'acheter le lait et vous êtes en train d'acheter le lait et vous êtes en train d'acheter votre lait avant déjà de l'avoir produit. Vous vous rendez compte ? En Bretagne, nous on appelle ça la déproduction. Ça veut dire que ça y est, il y a des agriculteurs qui sont en train de dire nous, on a compris, à l'Ouane, que ça sert à aller la chine du soja pour faire la surproduction de lait. Pire, certains agriculteurs le disent, depuis qu'on a arrêté de la chine du soja et donc on met tout simplement un bon ensilage herbe jeune avec des maïs ensilages récoltés en temps et en heure, bien entendu, il ne faut pas que ça soit du bon beau et du grain, qu'est-ce qu'on constate ? On constate quoi ? Qu'on a des taux et le différentiel qu'on pourrait perdre parfois par les 2-3 litres de mon temps et donc on le gagne avec beaucoup plus de taux et bizarrement, c'est pas en faisant du lait en maximisant la production de lait qu'on respecte la vie sur les vaches. Elles suivent. Alors que, quand on se bat pour déjà bien dégrader la ration et produire les taux, on va avoir 30, 40, 50 euros de plus la tonne de lait et ça ne mise pas les vaches, c'est le contraire, c'est tout le contraire. Je vous remercie d'avoir écouté. Applaudissements